Merci, la parole est maintenant à monsieur Yves Goazdoué qui a parenté SRC. Merci, la parole est à monsieur Yves Goazdoué. Ce sont des milliards en moins pour le développement de nos villes, de nos infrastructures. Ce sont des milliards d'euros supplémentaires demandés à celles et ceux de nos concitoyens qui respectent le pacte républicain et à qui il est déjà demandé un effort exceptionnel. Il y avait nécessité d'agir. Les textes dont nous avons débattu ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une dynamique. Cette dynamique est une dynamique européenne, une dynamique internationale. Elle vise à faire refluer l'opacité financière et à retrouver une pleine souveraineté. Lors de la dernière réunion du G8, la France et ses partenaires se sont engagés vers un échange automatique d'informations entre les administrations fiscales. La France donne aujourd'hui le « là ». La France donne aujourd'hui l'impulsion au niveau européen et international. Et les projets de loi qui nous sont soumis, que nous nous apprêtons à voter, constituent une puissante contribution à ce mouvement global. Pour contrer la grande délinquance économique, ces textes vont beaucoup plus loin que la simple augmentation des peines. Ils revisitent l'ensemble des dispositifs de prévention et de répression. L'ensemble des maillons de la chaîne, l'administration fiscale, la brigade financière, le service national des douanes judiciaires, les magistrats, bien entendu, ont été pris en compte et voient leurs moyens d'action précisés et renforcés. Ainsi, au regard de la complexification notable de ces dossiers, l'administration fiscale aura la possibilité, comme cela se pratique dans de nombreuses démocraties, d'utiliser toutes les informations, quels que soient leurs modes d'acquisition. Ainsi, le champ de compétence de la Brigade nationale de répression de la fraude fiscale sera étendu au blanchiment de la fraude fiscale complexe. S'agissant enfin du nouveau procureur national financier, il sera l'interlocuteur naturel d'un futur procureur européen, il sera le référent français et veillera à la mise en oeuvre de la politique pénale décidée par vous-même, madame la garde des Sceaux, dans le cadre et par la voie d'instruction générale. Je ne vois là aucune marque de dispersion, je vois la marque d'une volonté politique forte. Par ailleurs, dans un effort de transparence et donc d'efficacité de l'action publique, le dialogue entre chaque autorité est renforcé. Enfin, parce que la fraude fiscale et la corruption constituent des agressions à l'encontre de l'ensemble de nos concitoyens, le projet de loi ordinaire consacre le droit des associations spécialisées, on n'en a pas parlé beaucoup, à se constituer partie civile et créer un statut protecteur pour les lanceurs d'alerte qui ne sont pas des délateurs, mais des citoyens courageux qui ne doivent pas payer ce courage au prix de leur carrière. Comme vous le constatez, ces projets de loi forment un ensemble cohérent et fondé. En concertation avec le gouvernement, avec les deux rapporteurs que je remercie, l'examen parlementaire du projet de loi en première lecture a permis d'améliorer substantiellement les textes qui nous sont soumis. C'est pourquoi le groupe SRC, naturellement et avec résolution, votera ces deux textes et appelle tous les parlementaires qui sont soucieux de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière à s'associer à ce vote. Merci.